Depuis que Jean-Dominique Okemba avait été évancé de la présidence du régime despotique de Denis Sassou Nguesson, une querelle sans précédent est née. Celui qui espérait succéder à son oncle voit peu à peu ses ambitions la garder. Jean-Dominique Okemba, tant s'en va tout, non seulement pour empêcher une transition politique de gré à gré, mais surtout, il en veut à Pierre Oba, à qui il reproche bien des choses. Selon les informations à notre disposition, Jideo, pour les intieux, qui est la deuxième personnalité du Grand-Orient du Congo, député grand maître franc-maçon, aiguise son appétit pour le pouvoir, malgré son niveau intellectuel douteux. Juste pour la petite histoire, saviez-vous qui a instrumentalisé l'histoire incestueuse d'Edgar Nguesson avec sa nièce ? Qui a instrumentalisé la nièce, victime d'inceste, de rendre public cette sordide affaire ? Il y a une véritable guerre de succession. Okemba tente de se débarrasser des fidèles de son oncle, comme Pierre Oba et Nyangamboala, afin de donner le coup fatal à Christelle Sassou Nguesson, née d'une mère étrangère. Six transmissions de pouvoirs de gré à gré, il y a. Déni Sassou Nguesson devrait garder à l'esprit la dernière image d'Idriss Déby Hikno du Tchad, avant qu'il ne soit assassiné. La France n'a d'amis que les richesses du sous-sol des pays africains. Jean-Dominico Kemba fait partie du dispositif. Sous-titrage Société Radio-Canada